Le restaurant Cocoblou, situé par le parc de Carucur-à-Lande à Saint-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar, ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline, 0690 14 02 62, la fête dans toute sa dimension, le 31 décembre au restaurant Cocoblou. Un site où il y a une magnifique manifestation, une manifestation connue de tous les Guadeloupéens. Je veux parler de joues à tradition, joues à tradition où on parle de culture, on parle de produits artisanaux, joues à tradition où on parle de Noël, des fêtes de Noël mais surtout des fêtes de fin d'année et où tous les Guadeloupéens viennent, je dirais en grande majorité, pour faire leur marché, leur marché pour les fêtes. Alors cette année 2023, avec nos invités, nous verrons un petit peu ce qui va se passer mais surtout nous essaierons de savoir comment est-ce que vous, Guadeloupéens, vous vous êtes impliqués au niveau de cette manifestation. Alors nous en sommes, on va dire, au début ou presque au milieu de la matinée mais vous pourrez venir jusqu'à 21h ce soir à Joua Tradition. Alors nous aurons trois plateaux. Le premier plateau avec, honneur aux dames, avec madame Dalila Eustache qui est adjointe au maire de la ville de Bémao. Elle est entourée de deux hommes impliqués sur cette manifestation Joua Tradition. Tout d'abord, Jimmy Bordi qui est responsable de transformation aux ressources humaines du Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, nous le verrons impliqué, je crois, dès le départ, dès le début sur cette manifestation. Et je rappelle que nous en sommes à la 19e édition. Alors bientôt 20 ans, alors on a passé la majorité qui est 18 ans. Et maintenant, on s'oriente vers les 20 ans de Joua Tradition. Et puis, notre troisième invité, Jean-Paul Kiko. Alors, qui ici est présent, mais je lui ferai un clin d'œil parce que nous parlerons de jeux traditionnels. Alors c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on trouve les jeux traditionnels sur la manifestation Joua Tradition, mais c'est l'occasion pour nous d'en parler puisque aujourd'hui, quand on pense à Noël, on pense aux jeux vidéo, on pense à tout cela. Alors, quelle est la place des jeux traditionnels au niveau d'une telle manifestation et surtout dans les foyers guadeloupéens ? Comment est-ce que les parents abordent cette question de jeux traditionnels ? Et surtout, comment intéresser les enfants aux jeux traditionnels ? Alors, merci madame, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Un plateau, on va dire, riche puisque nous avons un élu, nous avons les finances, nous avons la banque, et puis nous avons les jeux. Donc, on va parler des sous, des finances, si vous jouez à tradition un petit peu, nous verrons l'implication puisque c'est une opération de communication aussi pour le crédit agricole, mais nous jouerons aussi avec notre invité. Alors, je dirais honneur aux élus. Vous êtes, madame Eustache, représentante de la ville de Bémao, mais de Cap Excellence, bien sûr, puisqu'on a vu que Cap Excellence a récupéré un bébé poudré, choyé, un bébé qui a grandi, et maintenant, Cap Excellence s'est dit, on va l'aider à grandir encore plus, certainement, et nous le verrons avec vous. Alors, cette édition, 19e édition de Joues à Tradition, a débuté, et on dirait a débuté déjà depuis un moment avec l'association Le Grand Jarry. Alors, l'édition, par exemple, bien sûr, bien sûr, cette édition, comme les autres, toujours avec Cap Excellence, qui a repris depuis 2015-2016, donc, Joues à Tradition, puisque, comme il y a eu transfert de compétences, et la ville de Bémao a transféré, bien sûr, donc, l'organisation de Joues à Tradition à Cap Excellence. Donc, aujourd'hui, nous, nous sommes satisfaits, puisque le public est présent, nous avons de nombreux exposants dans différentes catégories. Alors, justement, on va s'arrêter un petit peu aux exposants, puisqu'on a vu que cette année, il y avait plus d'exposants que l'année dernière. Oui. Mais l'année d'avant, moins que 2022. Oui, puisqu'on sait qu'on revenait, on sortait de la période Covid, notamment les agriculteurs, donc, sur les deux années Covid, ont eu des difficultés, puisqu'on connaît la situation. Il y a eu aussi des problèmes dus, pour les agriculteurs, des problèmes qui ont été dus aux aléas climatiques. Donc, c'est ça, on n'en parle pas, on n'en parle pas, mais il faut le dire, que quelquefois, lorsqu'il y a un cyclone, lorsqu'il y a du mauvais temps, eh bien, nos agriculteurs ne peuvent pas forcément avoir les produits, donc, pour pouvoir achalander, pour pouvoir présenter à Joues à Tradition. Donc, nous avons eu une année où il n'y avait que sept agriculteurs, parce qu'il y a eu des problèmes climatiques. Oui, donc, des problèmes climatiques, alors, 2023, c'est vrai, c'est une année, on va dire, faste, pour Joues à Tradition. Oui, cette année ? Oui. Cette année, je dirais, c'est une année faste, puisque nos agriculteurs sont revenus, nous avons, je pourrais dire que, ce qui est un petit peu dommage, c'est que, d'habitude, nous avions les saintes, nous avions la désirade, mais cette année, nous ne les avons pas, nous avons Marie Galante, peut-être dû aussi à des difficultés, donc, économiques, ce qui n'est pas toujours, oui, parce qu'on sort, nous sortons quand même de deux, trois années difficiles, donc difficiles pour nos îles, et ce n'est pas toujours évident pour les agriculteurs sur les îles, soit les agro-transformateurs, soit les artisans, ce n'est pas évident pour eux, donc, nous espérons, nous souhaitons, le retour de la désirade et des saintes pour l'année prochaine. Aujourd'hui, nous avons Marie Galante en force, parce que nous avons de nombreux exposants de Marie Galante qui sont présents cette année. Alors, c'est vrai, et on y va franco, joue à tradition, les Guadeloupéens sont unanimes pour dire que c'est une belle manifestation. Maintenant, il y a un contexte économique et aujourd'hui, les artisans vous disent que la matière première est très chère, donc, répercutez sur le produit fini et c'est peut-être ce qui a occasionné le fait que certains, certains ne sont pas ici aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ce n'est pas toujours évident puisque, comme on dit, on parlait, donc, concernant les agriculteurs, il y a matière première, il y a, quand on parle d'agrotransformation, ce n'est pas toujours évident donc, de trouver les produits à un prix, donc, compétitif, ce n'est pas évident parce qu'il y a certains agriculteurs ou certains agrotransformateurs, par exemple, s'ils font, donc, un produit avec des fruits locaux, donc, il faut acheter les fruits, ils sont obligés de les acheter parce qu'ils font des liqueurs, donc, ce n'est pas, il y a le packaging, il y a, il y a tout un ensemble de choses qui fait que ce n'est pas facile pour eux, mais... Est-ce que vous, vous avez su vous adapter à cette situation et est-ce qu'il a été, je vais dire, facile déjà de convaincre, non seulement les agriculteurs, mais tous les artisans qui se trouvent ici et au-delà, est-ce que vous, à Cap Excellence, vous avez fait un effort à l'endroit de ces personnes qui participent à cette manifestation ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu ces deux, ces deux, trois années qui ont été compliquées parce qu'on connaît les raisons, mais nous sommes quand même satisfaits puisqu'il y a plus d'exposants, mais ce qui est aussi... Plus d'exposants, plus d'aides ? Plus d'aides et aussi ce qu'il y a, c'est que nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes Guadeloupéens qui entreprennent. Depuis la période Covid, on a pu constater qu'on a une grosse transformation. Nous avons beaucoup de jeunes Guadeloupéens qui proposent de nouveaux produits, qui innovent et moi, je fais partie du jury. Donc, depuis ce matin, 7 heures, je déambule à travers le parc d'activité et sur des différents stands, j'ai la surprise de découvrir des produits, de découvrir des entrepreneurs qui nous présentent le savoir-faire Guadeloupéens dans tous les domaines, que ce soit le domaine de l'art, le domaine de la retransformation et le domaine culinaire, puisqu'il y a aussi de l'innovation au niveau culinaire. Donc, nous sommes quand même très satisfaits. Mais ce qui me fait surtout plaisir, c'est de constater que nos jeunes, nos jeunes s'intéressent à nos produits locaux, nos jeunes transforment nos produits locaux, nos jeunes utilisent nos produits et ça, c'est pour moi très encourageant pour la Guadeloupe parce que nous parlons effectivement d'autosuffisance alimentaire et bien si nos jeunes commencent à s'intéresser, notamment il y en a aussi pour l'agriculture, et bien c'est de l'espoir pour la Guadeloupe, c'est de l'espoir pour nous. Voilà, c'est ça me fait, c'est ma grande joie ce matin, c'est ce constat. D'accord, alors aujourd'hui, on ne parle plus de l'implication seulement de la ville de Bémao, on parle de l'implication de Cap Excellence. Oui, tout à fait, c'est l'organisation, c'est Cap Excellence, on sait, on va en revenir un petit peu sur l'histoire, que Joua Tradition, c'est une marque déposée, donc avec une charte graphique également qui est déposée, et c'est la ville de Bémao qui détient, bien sûr, donc cette marque déposée à l'INPI, mais l'organisation revient parce que nous sommes, bien sûr, nous faisons partie de l'agglomération Cap Excellence, donc transfert, qui dit transfert, d'organisation, donc c'est Cap Excellence qui pilote, bien sûr, avec, donc, les élus de Bémao, le maire de Bémao, donc c'est Cap Excellence, c'est Bémao, c'est Pointe-à-Pitre, c'est Abime, donc nous travaillons ensemble pour que... Mains dans la main ensemble ? Mains dans la main, puisque je suis au jury, j'ai fait partie des personnes qui ont travaillé pour sélectionner les exposants, puisque je fais partie aussi de ces personnes, et donc avec les Abime, avec Pointe-à-Pitre, donc nous travaillons ensemble. Et c'est le but, hein. Alors, dernière question avant de passer la parole aux autres invités. Alors, vous l'avez dit, le coût de la vie augmente, on a vu aussi que les produits, en tout cas la matière première est plus chère, alors est-ce qu'on doit s'attendre à avoir des prix qui ont flambé cette année par rapport à l'année dernière ? Alors, cette année, bon, pour avoir fait le tour des stands, je trouve que les prix sont raisonnables. Bon, il y en a quand même, il y en a qui exagèrent, il y en a qui ont, je vais le dire, puisque j'ai fait le tour des stands, il y a quelques prix qui sont un peu élevés, mais je fais la remarque. Je fais la remarque à l'exposant. Bon, il me donne ses raisons, et c'est souvent ça, c'est que les ingrédients, la moitié première, le packaging, voilà. Donc, mais, quand on regarde, les prix sont raisonnables, mais, on peut mieux faire, je le dirai. Bien. On ne dit pas que l'Ukraine est passée, en général ? Le ? On ne dit pas que l'Ukraine est passée, en général, c'est peut-être dû à ça, non ? Que le ? On dit que l'Ukraine est passée, en général, c'est ce qui explique un petit peu la beauté des trucs. On ne va pas prendre l'Ukraine pour excuser. Alors, c'est vrai que, selon l'INSEE, Elie et Dom, l'activité économique en Guadeloupe s'est redressée. C'est vrai aussi que, lorsqu'on lit certaines revues, on dit que les produits alimentaires ont augmenté de 42% en Guadeloupe. Donc, lorsqu'on entend cela, on se demande, est-ce que, on regarde un passé les cabas, on voit qu'ils ne sont pas remplis, donc, justement, comment faire face à cela ? Parce que l'intérêt, c'est que les gens viennent, qu'il y ait du monde, mais que les gens repartent aussi avec des produits. Donc, comment faire face à cela ? Eh bien, je pense... Il y a un moment, comme vient de dire l'animateur, il invite les commerçants, les exposants, à faire des ventes flash durant la journée, donc des ventes flash avec des prix qui sont plus bas. Ils sont déjà là avec leurs prix, donc on ne peut pas leur imposer tout de suite aujourd'hui à leur dire à tous de baisser. Mais nous allons, tout au long de la journée, faire des ventes flash. Je sais que les agriculteurs, vers 18-19h, ils font 50% quelquefois. et moi, je fais mes courses un peu plus tard aussi. Justement, si on peut faire 50% plus tard, est-ce qu'on ne peut pas descendre les prix au départ ? Peut-être pas 50% tout de suite. Peut-être pas tout de suite, mais au moins... Oui, mais ils vont le faire progressivement. Je pense dans la journée, ils vont... l'animateur est là, il est là pour ça, pour pouvoir inciter les exposants à baisser à un moment les prix. On ne peut pas leur demander ça tout de suite puisque bon, il faut quand même qu'ils fassent. Ils sont comme nous tous, ils doivent quand même vendre. Nous sommes dans une période, une grosse période pour les commerçants, donc on doit quand même leur permettre de faire leur vente. bien sûr, je comprends la ménagère, le porte-monnaie de la ménagère, mais en même temps, on doit aussi comprendre que le commerçant, l'exposant qui est là, voilà. Il y a une réalité, c'est que les ménages s'appauvrissent quand même. Et je passe la parole à M. Bordi du Crédit Agricole. Le Crédit Agricole est ici depuis le début, on va dire. Partenaire, mais vraiment parmi les premiers à accompagner cette manifestation. Et nous sommes vraiment très heureux d'être là à nouveau cette année-ci. Et on se projette aussi pour l'année prochaine. Donc c'est une affaire qui marche. Alors justement, que vous rapporte cette manifestation ? Je n'ai pas entendu. Que vous rapporte cette manifestation ? En fait, nous, dès lors qu'il y a une manifestation au niveau local, l'image du Crédit Agricole est bien évidemment présente parce que nous sommes la seule banque régionale de plein exercice qui accompagnons tous les projets locaux. Et donc, de par le fait que, un, ça soit l'agriculture, deux, que ça soit une manifestation qui rassemble dans cette période festive un maximum de clients de chez nous, mais de clients potentiels, eh bien, nous sommes présents. Et puis, Joie Tradition, on s'y est inscrit dès le départ parce qu'au-delà de l'aspect accompagnement financier, mais nous réalisons un accompagnement des exposants en leur fournissant ce qu'il faut pour pouvoir faciliter les transactions au travers des terminaux de paiement électronique. Nos clients, en tout cas, sont équipés gratuitement du TPE pour leur permettre de faciliter les ventes. Ça, c'est la première chose. La seconde, eh bien, nous faisons aussi au travers du guide au niveau de la conception, nous avons un apport financier qui nous permet de le distribuer pour que ça soit plus visible aussi bien pour les exposants que pour les clients. Et on se projette sur ce même guide parce que si aujourd'hui il est sous format papier, demain, l'année prochaine, puisque oui, on prend déjà rendez-vous pour l'année prochaine, nous serons présents avec un format plus digital qui nous permettra aussi d'appuyer notre développement RSE que nous pointons régulièrement du doigt pour que nous puissions inciter tout un chacun à être plus vertueux dans la fabrication des supports. Donc, est-ce qu'on peut dire réellement que le crédit agricole a besoin de plus de visibilité ? Non, nous sommes vraiment confiants avec tout ce que nous réalisons avec nos clients sur le territoire et nous savons que nos clients sortent d'une période compliquée et vous l'avez signalé tout à l'heure. Nous avons un regard mais vraiment très factuel sur ce qui se passe sur le plan économique. Nous savons que la période a été très compliquée. ceux qui sont encore debout aujourd'hui ce sont des résistants ceux qui ont réussi à passer toutes ces difficultés et nous pouvons saluer globalement que ce soit nos agriculteurs nos artisans puisque si malgré toutes ces difficultés passées ils sont présents aujourd'hui nous nous devons de les accompagner. Ça c'est le premier critère. Le second nous avons en tant que partenaire historique que ce soit de la manifestation mais que ce soit sur les manifestations d'envergure sur le territoire et bien il ne nous faut pas plus pour être présent parce que c'est dans notre rôle justement dans les bons ou les mauvais moments d'accompagner ceux qui osent et une banque régionale de plein exercice est là pour ça. Donc en fait on peut dire que le crédit agricole ne rencontre pas de difficultés par essence les banques ne rencontrent pas de difficultés. Je dirais que tout le monde doit faire face à ces difficultés les banques comprises mais pour autant nous avons un historique nous avons un professionnalisme qui nous permet d'anticiper les moments où ça va moins bien de faire le dos rond et de repartir de l'avant quand les choses repartent de plus belle et dans nos prévisions nous savons que le plus dur est derrière nous donc oui nous sommes plutôt confiants par rapport à l'avenir. Alors nous avons ici des artisans des exposants des personnes qui au quotidien rencontrent des difficultés des problèmes ce qui revient souvent c'est que les banques ne suivent pas ou hésitent à faire confiance à ces personnes à ces petits artisans qui se battent au quotidien est-ce que est-ce que le crédit agricole qui est présent depuis maintenant 18 ou 19 ans jette un regard favorable sur ces artisans sur ces personnes est-ce que le message que vous portez ici à Joua Tradition c'est de dire nous sommes à vos côtés et nous irons jusqu'au bout de notre démarche au-delà de la visibilité nous sommes volontairement différenciés par rapport à nos autres partenaires parce que nous avons une connaissance du territoire qui nous permet justement quand bien même c'est compliqué c'est à ce moment-là que nous jouons notre rôle et notre proximité sur le territoire de par l'ensemble de nos agences la proximité avec nos collaborateurs est un signe fort pour nous puisque dans cette période où c'était compliqué nous n'avons pas réduit la voilure le nombre d'entretiens le nombre de sollicitations par rapport au nombre de demandes de financement avec les accords de financement ça n'a pas diminué sur justement les petits artisans les petits commerçants donc vous n'êtes pas frileux pour faire des prêts aux petits artisans etc ça vous le dites c'est dans notre ADN nous avons fait le choix depuis quelques années d'accentuer encore plus notre développement sur la partie des professionnels et des entreprises et donc nous accompagnons de façon très volontaire cette population qui de par l'accompagnement que nous réalisons permet effectivement d'avoir un développement ciblé sur les clients que nous accompagnons et nous en sommes fiers et nos clients d'ailleurs nous le renvoient bien puisque dans les différentes enquêtes que nous nous mettons à disposition ils nous font des retours sur ce qui fonctionne de ce qui pourrait être amélioré et nous avons plutôt des témoignages extrêmement positifs de promoteurs qui nous disent ben oui j'ai eu avec moi mon banquier qui m'a accompagné et malgré la... Avec des taux attractifs ? Alors les taux c'est un autre sujet les taux effectivement ont augmenté et cela concerne... Les taux sont à combien maintenant ? Alors selon le projet et selon la durée le taux varie mais sur un prêt je dirais d'équipement sur un professionnel on tourne autour de 4% 4% ? Voilà et sur de l'habitat selon la durée ça peut aussi aller sur des montants plus élevés mais tout dépend effectivement de la durée et le coût de l'argent est augmenté plus on va sur une durée importante et bien plus le taux sera aussi important Alors quel serait votre message aux petits artisans ? De continuer à nous faire confiance et que nous sommes là pour eux pour les accompagner dans les moments qui ont été compliqués et aujourd'hui que ça devient moins compliqué nous serons encore plus heureux de les accompagner avec cette confiance sur l'avenir Merci à vous Oui Je vous accompagne également sur le concours Voilà donc pour les trophées Pour nous je pensais le dire à la fin effectivement nous avons dans notre partenariat nous nous associons aux récompenses donc sur les trophées qui seront remis plus tard nous serons omniprésents aussi pour remettre les différents trophées Merci à vous maintenant nous partons du côté des jeux avec vous alors c'est vrai quand on parle de jeux traditionnels ça peut ramener à l'enfance ça peut ramener à tout ça mais aujourd'hui nous nous rendons compte que les enfants ne se préoccupent pas trop des jeux traditionnels alors pour vous qui devrait faire le travail c'est-à-dire inciter intéresser les enfants à s'accaparer aux jeux traditionnels Alors moi je n'ai pas la même lecture que vous parce qu'en fait dans mon quotidien je vois tout le temps les enfants jouer avec les jeux traditionnels et ça depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années et c'est vrai qu'à Joua Tradition c'est une grande histoire d'amour entre Goua Jéka et Joua Tradition parce qu'en fait c'est l'occasion ici pour montrer aux enfants déjà comment ça se passait à l'époque mais montrer aussi aux enfants comment leurs parents jouaient et qu'ils puissent jouer ensemble c'est vraiment un temps où on se retrouve sur la dynamique culturelle la dynamique du patrimoine la dynamique des traditions et donc qui doit faire ce travail-là mais c'est nous justement Goua Jéka on est spécialisé là-dessus c'est notre mission depuis vingt ans maintenant Goua Jéka qui veut dire Guadeloupe G et Gros K l'idée c'est vraiment de développer les jeux que ce soit au niveau pédagogique au niveau historique au niveau scientifique au niveau culturel bien entendu au niveau du créole bref on a déjà décliné avec toutes les disciplines possibles comment on peut vraiment utiliser les jeux pour que ça puisse servir au-delà de l'aspect ludique il y a un aspect aussi comme je disais pédagogique un aspect aussi de la motricité fine on travaille beaucoup avec des professionnels de santé notamment parce qu'on a créé la jouée thérapie avec la jouée thérapie justement les psychomotriciens les kinés les ergothérapeutes les psychologues on fait un travail pour que ça puisse servir également aux enfants mais pour les adultes et même pour les seniors Jean-Paul Kiko vous dites oui nous faisons au travail nous au niveau de notre structure vous avez parlé des professionnels de santé entre autres mais est-ce que ce travail ne peut pas débuter dès la maternelle c'est-à-dire avec les écoles mais on en commence depuis les écoles d'ailleurs on a pour preuve on a créé une mallette pédagogique d'ailleurs et culturelle pour les petites sections donc depuis maintenant 20 ans comme je vous dis tous les établissements Colère nous connaissent de la maternelle à l'université c'est le travail qu'on fait dans notre quotidien et justement on voit qu'on a plusieurs approches parce qu'on peut utiliser les jeux dans plusieurs matières que ce soit en mathématiques que ce soit en créole que ce soit en français que ce soit en histoire et justement grâce aux jeux on peut toucher l'enfant dans toute sa dynamique et pas que l'enfant d'ailleurs les adultes aussi et c'est ce qui est intéressant c'est que quand on a été fouillé dans les jeux on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment plusieurs compétences qu'on pouvait utiliser dans chaque type de jeu je donne 2-3 exemples lorsqu'on va jouer avec notre lance-pierre nos fameux gestes-pommes ou nos banzas d'accord c'est un jeu où on s'amuse mais au-delà de ça on va développer la concentration on va développer aussi l'aspect de pouvoir rester focus sur un objectif donc les enfants acquièrent justement une certaine maîtrise d'eux-mêmes une certaine maîtrise de l'objet et en même temps une connaissance de leur histoire de leur identité de leur patrimoine donc c'est tout cet univers-là à la fois qu'on véhicule quand on va jouer avec les jeux et on commence dès la maternelle est-ce que votre objectif c'est de rivaliser avec les jeux vidéo ? pas du tout en fait on n'est pas dans cette dimension de rivaliser dans la mesure où nos jeux sont tellement riches c'est tellement beaucoup plus riche que tout le reste parce que je vous dis on a quand on a commencé à compter ne soit ce qu'en Guadeloupe on a plus d'une soixantaine de jeux traditionnels vous imaginez quand on a commencé à les décortiquer certains j'ai développent la locomotion d'autres développent la motricité fine d'autres vont développer le fait de pouvoir être dans la nature en bref on a tellement de catégories de jeux qui fait que quand on regarde en fait ce qu'il y a à côté si on parle de jeux modernes entre guillemets on ne va pas dire qu'on les trouve presque un petit peu pauvres mais nos jeux sont beaucoup plus riches dans tout ce qu'on a mais le réflexe des parents c'est surtout d'aller dans des magasins et d'acheter pas forcément d'ailleurs aujourd'hui non 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 pas du tout aujourd'hui à Jouer Tradition notamment on a beaucoup de parents qui achètent des jeux et ça pendant toute l'année pendant toute l'année d'ailleurs à tel point qu'on organise des festivals on organise des voyages on organise toute une architecture autour des jeux traditionnels parce que justement il y a une demande et là ça ne vient pas de moi c'est vraiment les parents la famille d'ailleurs interroger quelques parents à Jouer Tradition vous verrez que contrairement à ce qu'on croit c'est vrai qu'il y a des idées préconçues là-dessus mais moi qui suis dans le non non depuis 20 ans je vous dis je vis de ça c'est mon métier au quotidien au travail alors maintenant il faudrait des formations parce que les parents qui ont aujourd'hui 25 ans 30 ans ne savent pas jouer à ces jeux traditionnels donc est-ce que justement il n'y a pas toute une démarche toute une pédagogie à avoir pour promotionner ces jeux traditionnels alors justement depuis 20 ans également on forme les enseignants on forme les stagiaires on a des centres de formation avec lesquels on travaille mais nous-mêmes au Sengua GK régulièrement on a 8 niveaux de formation donc le premier niveau de formation c'est le niveau des initiations basiques mais au fur et à mesure en mode crescendo au niveau des jeux et des sciences des jeux et le sport des jeux et la culture on a décliné en fait plusieurs catégories plusieurs thématiques où justement en fonction des adultes des personnes qui sont là on travaille par exemple à des personnes qui sont dans les communes on travaille avec des enseignants des éducateurs spécialisés on a en fait une palette de professionnels avec lesquels on travaille et justement on est là pour ça leur montrer comment à travers les jeux on peut les utiliser pour développer par exemple la cohésion au sein d'un groupe pour développer par exemple le fait d'être ensemble de fonctionner ensemble d'apprendre à faire des choses ensemble c'est des choses ce qu'on a un peu perdu malheureusement les jeux modernes justement contribuent malheureusement un peu à ça et nous justement on s'attache profondément à cela pour pouvoir retrouver justement ce qu'on avait à l'époque comment le faire ensemble le faire en groupe apprendre à jouer avec son copain partager sa trottinette pour qu'on puisse jouer ensemble partager son cabois pour aller quelque part ensemble c'est des valeurs que justement au sein de Guajéka qu'on véhicule et qu'on transmet depuis même 20 ans au sein de Joua Tradition alors quel est votre message à tous ceux qui passent tous ceux qui viendront sur cette journée dédiée justement à Joua Tradition avec ces jeux traditionnels notre message c'est que si vous voulez justement retrouver les valeurs d'antan si vous voulez retrouver les valeurs se reconnecter avec nos sources avec notre patrimoine avec notre culture mais venez aujourd'hui parce qu'à travers nos jeux justement vous pouvez déjà retourner en enfance pour les plus grands pour les plus petits pourront découvrir qu'est-ce qu'on entend par un jeu traditionnel et surtout au-delà de ça il faut surtout dire qu'on a très très bientôt d'ailleurs du 1er au 4 février notre prochain festival des jeux c'est la 9e édition donc on évite vraiment tout le monde à se rapprocher de nous pour pouvoir partager ce moment-là avec nous voilà madame Mustache le mot de la fin le mot de la fin j'invite les Guadeloupéens on est là jusqu'à 21h donc j'invite tous les Guadeloupéens à venir nous rejoindre et venir à la rencontre de nos agriculteurs de nos artisans et également découvrir les jeux traditionnels puisque ces jeux traditionnels comme disait monsieur souvent quand un enfant est devant une paix sec puisque c'est le jeu à la mode il est tout seul quelques fois avec une manette et ces jeux traditionnels il peut jouer avec le cousin puis jouer avec le frère puis avec les parents donc il y a cette cohésion cette convivialité qu'on retrouve et voilà en famille et moi je dis que ça a une grande valeur c'est une valeur qui se perd puisque souvent l'enfant est isolé dans sa chambre alors que lorsque nous étions petits nous étions en pleine nature on jouait avec ces jeux traditionnels justement qui nous permettait de nous retrouver d'être en famille et surtout avec les cousins et les cousines et c'est ça ça n'a pas de prix voilà merci allez-y vous voulez rajouter quelque chose je voulais juste dire que moi à titre perso je suis comme un enfant et c'est vrai que j'ai visité quelques stands et j'invite vraiment toute la population à venir voir ce qui se passe nos artisans font de très belles choses des choses de valeur et il ne faut peut-être pas attendre la fin de la journée pour pouvoir avoir la chance de récupérer un certain nombre de choses parce que certains stands effectivement déjà se vident de leurs beaux jouets ou de leurs belles marchandises donc venez participer et je pense que tout le monde trouvera ils seront content merci à vous donc nous passerons à notre deuxième plateau en tout cas vraiment je vous souhaite une belle manifestation et que les Guadeloupéens puissent s'approprier cette manifestation merci à vous merci donc comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure trois plateaux pardon et nous passons au deuxième plateau avec madame Liliane Piquion qui est élu à Cap Excellence nous avons aussi Philippe Rotin qui est président de l'association des agriculteurs de Bémao et puis Lily Danette qui est responsable du tri à Cap Excellence voilà merci à vous voilà vous pouvez prendre place pour ce deuxième plateau bonjour ça va merci oui alors on aurait pu mettre M. Rotin juste au milieu de ces dames on va équilibrer voilà voilà merci merci à vous d'être d'être avec nous alors c'est vrai que Liliane Piquion depuis bon nombre d'années maintenant vous faites les plateaux au niveau de joues à tradition alors depuis combien de temps vous faites les plateaux donc 19 ans vous faites les plateaux je ne suis pas depuis 19 ans mais c'est la deuxième édition et j'y suis depuis plus d'une dizaine une dizaine une bonne dizaine d'années on va dire puis je me rappelle que vous aviez aussi des produits mais tout à fait donc vous étiez aussi exposant tout à fait voilà donc ma mémoire ne flanche pas c'est une expérience de joues à tradition qui est devenue maintenant incontournable comme vous le savez oui joues à tradition incontournable alors je disais lors du précédent plateau que vous avez en fait la ville de Bémao vous a donné un bébé à Cap Excellence oui le bébé vous l'avez aidé à grandir c'est cela alors est-ce que vous le nourrissez bien est-ce que ce bébé est en forme écoutez vous savez qu'on a eu les aléas de du climat des problèmes de Covid de sanitaire ce qui fait que ça nous a freiné un peu les deux dernières années il n'en reste pas moins quand même que nous le nourrissons bien et j'en veux pour preuve le succès de cette année tout de suite que nous sommes en train de vivre il y a énormément de monde énormément de professionnels qui se sont qui ont beaucoup progressé avec des produits innovants oui il est bien nourri et il n'a pas fini d'être nourri croyez-moi oui donc 19ème édition alors lors de la 18ème édition je me rappelle qu'on a parlé de majorité de de joues à tradition on a parlé aussi d'ambition par rapport à joues à tradition et j'aimerais savoir après 19 ans quelles sont vos ambitions et je parle de la partie politique quelles sont vos ambitions par rapport à cette manifestation est-ce qu'il y a encore de la place pour voir plus loin pour parler d'avenir oui alors la première chose c'est que vous dites que BMAO a transmis le bébé à Cap Excellence mais sachez que nous sommes toujours en étroite collaboration ça se passe sur le site de BMAO et à l'origine vous savez que c'est BMAO la ville de BMAO avec l'association des agriculteurs qui ont eu une idée magique et visionnaire pour créer joie à tradition et en ce sens nous continuons à travailler ensemble parce que vous savez seuls on ne peut pas tout faire il est important que nous restions soudés pour pouvoir faire vivre développer et aller beaucoup plus loin alors maintenant vous me demandez quelles sont nos ambitions on a énormément d'ambitions le président des agriculteurs va vous le dire tout à l'heure sur la partie agricole en tout cas sur la partie économique nous avons les agrotransformateurs les artisans les fleuristes les créateurs de mode etc qui évoluent jour après jour et qui deviennent vraiment des professionnels avisés vous savez que la Guadeloupe a quand même énormément de talent et ce sont tous ces talents-là de savoir faire et de savoir être que vous retrouvez ici aujourd'hui particulièrement et qui sont à découvrir pour un certain nombre oui alors il y a beaucoup 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 à faire alors je me rappelle qu'il y a quelques années de cela il avait été dit je crois que c'était d'ailleurs Philippe Rotin qui avait parlé d'avenir de joie tradition tout à fait et qui disait qu'il faudrait que d'autres communes puissent s'approprier cette manifestation on a vu timidement qu'il y en a qui ont essayé on a vu aussi que ça n'a pas trop bien fonctionné il faut le dire sur certaines communes alors est-ce qu'il ne faut pas revoir les choses et peut-être considérer qu'il faille vraiment une très très grosse manifestation pour que toutes les communes de la Guadeloupe puissent être soit irriguées ou puissent se retrouver en un même lieu comment concevez-vous la chose j'ai envie de dire qu'il s'agit là de la Guadeloupe dans son entièreté et que c'est une volonté politique forte et c'est effectivement une réflexion à mener qui peut-être se fera mais pour l'heure il s'agit de développer les différentes activités qui sont là c'est vrai que les autres communes se sont pas mal basées sur l'expérience de joie tradition mais c'est vrai aussi qu'il y a une réflexion à mener de manière collective réflexion de manière collective alors cette année c'est vrai qu'il y a plus d'exposants 170 exposants par rapport à l'année dernière un petit peu plus on va dire on voit il y a du monde il y a des gens qui passent et on regarde aussi les cabins on voit qu'ils sont pas très pleins est-ce parce que les ménages se sont appauvris est-ce parce que les produits sont un peu trop chers comment comment analyser je ne suis pas sûre que les cabins ne sont pas très pleins ils font le taux la population les personnes qui passent font regardent un peu l'ensemble mais je vois que depuis une heure de temps à peu près les achats s'accélèrent malgré tout alors d'une manière générale on a invité les exposants à contenir les prix mais il faut noter aussi que quand même il y a l'inflation et que les prix de la matière première ont beaucoup augmenté donc je crois que les efforts sont faits dans tous les sens mais c'est vrai qu'avec les difficultés économiques que nous avons connues avec tous ces aléas il est évident que les ménages regardent plus et vont plus j'oserais dire peut-être à l'essentiel un peu plus puisque nous sommes en période de fête mais il est évident qu'on regarde on choisit ce qu'on doit acheter et je pense quand même que le niveau d'achat est quand même tout à fait correct et a du sens je pense que vous y avez réfléchi alors cette année qu'est-ce qu'elle a été l'apport de Cap Excellence vous dites nous sommes aux côtés des artisans des artisans locaux nous faisons de notre mieux pour en faire la promotion alors comment avez-vous agi pour cette 19ème édition d'abord on les a accompagnés puisque les stands n'ont absolument pas augmenté de prix on leur a donné l'état d'esprit dans lequel il faudrait qu'ils se professionnalisent c'est-à-dire l'accueil la décoration des stands la qualité des produits et il y a une montée en charge en matière qualitative et ça c'est très important donc Cap Excellence ça a été à tous les côtés de tous les côtés des exposants en les écoutant en les conseillant et puis en étant vraiment présent à leur côté de manière qu'ils soient vraiment dans des conditions optimales pour développer leur chiffre d'affaires parce qu'ils en ont besoin on a connu des temps difficiles c'est encore pas très simple c'est encore difficile mais malgré tout il y a beaucoup pas mal d'innovation et puis il y a une prise de conscience que le développement de la production locale est extrêmement important pour le pays parce que quand vous faites venir des choses de l'extérieur avec les prix de la base des matières premières qui ont augmenté vraiment il faut penser local agir local et acheter local c'est ce que nous défendons en priorité alors certains ont noté l'absence de la désirade et des saintes c'est vrai quelles en sont les raisons les raisons ils ont eu beaucoup de sécheresse comme nous et ils ont subi de plein fouet toutes ces difficultés que nous avons connues donc j'espère que l'année prochaine on pourra encore mieux les aider et leur faire toute la place qu'ils méritent et voilà donc on va avancer dans ce sens là pour pouvoir faire mieux surtout que ça soit les 20 ans de Jouer à Tradition et je crois qu'il va falloir frapper fort en tout cas on est motivé pour le faire et dès le début de l'année prochaine c'est à dire au mois de janvier on va faire une table ronde avec tous les participants tous les organismes un comité de pilotage qui va redéfinir un nouveau modèle de manière à aller encore plus en avant du développement économique et puis de la valorisation de nos produits locaux que ça soit en matière de culture en matière artisanale en matière agricole et tous les secteurs en fait d'activité qui peuvent contribuer à garder cette notoriété guadeloupéenne et la développer au-delà nous avons observé la présence de beaucoup de jeunes est-ce que ça a été une volonté de votre part ou est-ce que ça s'est passé comme ça ? vous êtes collé à la demande simplement on répond à la demande mais en même temps on suscite d'autres vocations parce qu'il faut bien que les jeunes rentrent dans ces nouveaux métiers et se rendent compte que c'est ici chez nous avec nous avec notre potentiel avec nos qualités avec l'accompagnement qu'on est capable de leur donner d'aller beaucoup plus loin pour pouvoir faire du vrai développement local Alors maintenant Philippe Rotin président des agriculteurs de l'association des agriculteurs de BMAO Philippe Rotin on peut dire que vous êtes devenu une institution au niveau de cette manifestation puisqu'on a connu votre acharnement dès le début de Joues à Tradition alors avec du recul 19 ans après quel constat ? 20 ans après 19 ans et 18 ans mais c'est 20 ans en termes d'années Oui exactement D'accord et bien que Joues à Tradition a passé toutes les étapes difficultés climatiques les crises sanitaires la transmission de la ville de BMAO à Cap Excellence toutes les étapes et Joues à Tradition toujours là et là je profite pour de l'occasion pour remercier le public qui nous fait confiance ça c'est un atout fondamental s'il n'y a pas le public il n'y a pas Joues à Tradition et surtout les exposants les agriculteurs surtout cette année parce que réussir à avoir des produits sous l'étalage cette année c'est un exploit on a une succession de pluie de chécheresse de conditions difficiles et là les agriculteurs n'arrivent même n'arrivent pas à récolter les ignames parce que la terre est humide donc c'est la grosse difficulté et ils sont là ils sont présents parce qu'ils font confiance aux agriculteurs de BMAO ils font confiance à l'organisation de Cap Excellence toujours en condition et c'est vrai que derrière il y a tout un savoir-faire il y a un savoir-être qui a été monté au fur et à mesure donc maintenant après 20 ans nous on a donné différentes étapes à jouer à tradition c'était pas un bébé il était un petit peu plus grand que le bébé quand il y a eu la transmission c'est important alors tout d'abord c'était jouer à tradition tout simplement ensuite vu la position que ça prenait on a ajouté jouer à tradition c'est jouer pour garder depuis loin parce qu'à chaque année il y avait un savoir-faire qui s'exposait très riche et ça permettait aux agriculteurs aux décideurs aux politiques de voir dans quelle direction que les agriculteurs les agro-transformateurs et les artisans dirigeaient leur activité et s'adaptaient au contexte économique et socio-économique en Guadeloupe et puis la troisième étape donc bébé adolescent et là il y a majeur à la majorité c'est l'innovation ça a été dit c'est nécessaire et on a ajouté jouer à tradition je peux garder plus loin sans peine chemin parce que l'innovation ne doit pas noyer la tradition et je veux reprendre un petit peu le concept de tradition dans Jura Tradition le concept de tradition c'était d'abord un Noël qui soit le plus traditionnel possible c'est pour ça qu'il y avait les Jeux Guadeloupe il était là tout à l'heure on l'a invité pour qu'il y ait d'autres jeux les cabras et tout ça ensuite c'est toute la littérature autour de la Guadeloupe et sa culture donc il y a toujours un stand librairie très important et qui est demandé c'est l'occasion de découvrir les nouveautés et après c'était donc manger en Noël Guadeloupe donc c'était un peu pour combattre tout ce qui était dindon au marron gigot sanglier et tout ce qui arrivait et qui faisait que notre tradition était en difficulté et là ça a été un révéler les savoir-faire deux maintenir la tradition et on continue comme ça alors vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu des difficultés pour les ignames alors les Guadeloupéens se disent il n'y aura pas d'ignames pour la Noël il y en a ou très peu il faudra s'orienter vers les produits qui sortent d'ailleurs non il y en a il y en a là les centres sont remplis c'est la difficulté de les récolter la terre est mouillée et c'est vraiment que quand on peut récolter 5 ignames on en récolte une parce que c'est de la boue mais il y en a donc c'est une denrée quand même rare non il y en a là j'ai fait l'autre des stands il y en a plein en quantité les agriculteurs pas de denrées rares une denrée à la portée de tous les Guadeloupéens parce que là aussi vous les agriculteurs vous dites oui mais de toute façon la matière première nous coûte cher donc nous sommes obligés de répercuter sur le prix final maintenant est-ce que vous avez conscience d'avoir fait l'effort qu'il faut pour que les Guadeloupéens puissent acheter vos produits leur consommer local est-ce qu'il est en difficulté quand on va à la fin de la manifestation vu la vente on est content et on sait que les consommateurs je l'ai dit tout à l'heure ils nous soutiennent ils savent comment c'est difficile c'est plus un soutien qu'autre chose non c'est pas un soutien parce qu'ils aiment consommer local ils aiment la tradition ils mettent le prix pour la tradition et ils nous encouragent s'il n'y avait pas ça les joueurs à tradition n'auront pas duré ils seraient déjà disparus ils seraient déjà disparus je pense que c'est une ambiance de fête tout arrive très 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 cher en Guadeloupe même la période de Noël et on achète d'accord je pense que les Guadeloupéens on a quand même l'un des concepts de joueurs à tradition c'est savoir être et savoir faire ensemble et là je remercie encore et les consommateurs et les exposants c'est ce qu'on développe au-delà des conditions des difficultés ils sont toujours présents et ça se voit sur la vente alors quel est l'apport de la chambre d'agriculture de Guadeloupe ? la chambre d'agriculture c'est déjà la fédération des agriculteurs la chambre d'agriculture fait fait partie du comité de pilotage depuis dès le début on a été les chercher parce qu'on trouvait que c'était pas normal qu'ils soient absents et le travail se passe bien avec la chambre d'agriculture donc à leur niveau nous on a notre réseau d'agriculteurs qu'on consulte d'accord des fois on consulte la chambre par rapport aux nouveautés ou tendances mais ça se passe bien ça n'est pas dit qu'il n'y a pas d'amélioration à faire mais ça se passe vraiment très très bien parce que la chambre d'agriculture est obligée de jouer ce rôle-là en tant que chambre d'agriculture oui moi j'ai tout simplement envie de dire que les Guadeloupés aiment la Guadeloupe ils aiment les produits locaux et de plus en plus l'information passe la diffusion se fait et on est conscient que c'est chez nous qu'il faut développer nos produits et c'est avec les agriculteurs avec tous les corps de métiers locaux les producteurs les agro-transformateurs les jeux pour enfants que vous avez vu tout à l'heure les artisans vous avez vu un très beau lit local je crois qu'il est en Mahogany ou en peut-être pas de la cajou mais du Mahogany en tout cas un bois précieux c'est magnifique et qu'est-ce qui peut mieux démontrer que Joua Tradition a du succès regardez cette assemblée qui est là regardez ce volant de personnes qui est sur place regardez un peu les achats qui sont faits et il est très important que l'on dise qu'on regarde les stands en fin de journée et bien ils sont quasi vides donc je crois qu'ils tirent leur épingle du jeu qu'ils ont rempli leur mission c'est-à-dire d'avoir fourni en qualité en quantité quand bien même il y a eu des difficultés et c'est ce que le président de Cap Excellence Éric Jalton a voulu en même temps que le maire de BMAO Hélène Polyfonte et l'association des agriculteurs nous avons tous voulu que ça soit un succès et bien cette année on a pratiquement oublié le Covid on se bat pour rester debout on se bat pour se professionnaliser et évoluer et je trouve que c'est très beau tout ce qu'on voit et puis les gens sont motivés donc je crois qu'il y a un esprit une conscience guadeloupéenne qui est en train de se mettre en place et même les jeunes au niveau de l'agriculture ont envie de faire des choses de qualité notamment à travers l'innovation et le bio vous avez vu le stand bio comment il a été très bien conçu avec des démonstrations avec une pédagogie donc tout cela est intéressant et croyez-moi joie tradition encore de très 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 belles années à venir avec d'autres peut-être mais en tout cas pour le moment c'est un temps fort et pour moi c'est un plein succès là aujourd'hui Lily Danette donc une telle manifestation ne peut se passer de parler du tri le tri alors c'est vrai que depuis quelques années on en parle on parle de cette planète qu'il faut protéger de cette Guadeloupe qu'il faut protéger et ça passe par l'élimination de nos déchets ça passe aussi par des comportements à avoir donc au niveau de Cap Excellence vous avez tenu vraiment à continuer à poursuivre votre démarche de communication concernant le tri absolument en fait le président de Cap Excellence est très engagé on l'a dit tout à l'heure sur le développement la promotion des produits locaux mais il y a aussi le champ du tri le champ de la réduction des déchets sur lequel il est très fortement investi et sur le développement durable en général et c'est pour ça qu'il a souhaité que pour cette 19ème édition on insère une nouveauté on insère en fait la sensibilisation au geste au comportement du tri avec une animation qu'on porte avec Citeo qui est l'éco-organisme qui finance une partie du recyclage des déchets et donc c'est une animation ludique autour du basket du tri l'idée pour lui c'est de dire que voilà en fait c'est vrai qu'on a on joue à la tradition c'est le développement des produits locaux mais il faut aussi que les usagers que les gens qui passent à jouer dans la tradition se sentent aussi concernés sur le fait qu'il faille arrêter des incivilités qu'on arrête d'avoir en fait au niveau des abords routiers des dépôts sauvages au niveau des champs des agriculteurs des dépôts sauvages de déchets qui n'ont rien à faire là donc il s'est dit que voilà en fait c'est un événement familial les enfants vont être intéressés par cette animation du basket du tri vont entraîner leurs parents et c'est l'occasion de leur dire attention notre planète on doit la protéger parce qu'elle nous produit ces produits locaux qu'on doit développer et donc ça a été l'occasion de faire de la pédagogie autour de cette thématique du tri alors justement faire de la pédagogie mais concrètement en action comment ça se passe est-ce qu'on peut dire que les visiteurs qui sont ici ou les exposants n'ont pas encore intégré cette notion de tri est-ce qu'on voit des actions qui qui interpellent et où il faudrait peut-être sensibiliser et voir aller plus loin oui alors comme là c'est la première fois que nous avons introduit cette pratique du tri l'idée c'est que pour la prochaine année on fasse en fait une réunion en amont puisqu'on leur a on a dit aux exposants qu'il y avait des consignes de tri à respecter mais pour la prochaine édition on ira plus loin on ira les voir sur chacun des stands pour leur dire attention et même en amont l'idée c'est de faire signer une charte de bon comportement pour que lorsqu'ils déballent leurs produits ils sachent qu'à un moment donné il faudra ramener les cartons puisqu'on a mis en fait des dispositifs pour reprendre les déchets vous avez deux bornes d'apport volontaire pour les cartons pour les cartons les canettes les bouteilles en plastique une bonne d'apport volontaire pour le verre donc les dispositifs sont sur le site on les a placés à des endroits stratégiques et pour la prochaine édition on ira plus loin avec une pédagogie à l'endroit des exposants mais pour cette première année c'est vrai qu'on s'est focalisé plutôt sur les usagers en fait je dis les usagers parce que c'est souvent ce qu'on dit mais sur les personnes qui viennent en fait qui viennent visiter les cendres voilà alors nous ferons un petit tour de plateau quel est votre message à l'endroit de ceux qui nous écoutent et pour certains qui se rendront sur ce site de BMAO pour justement visiter les stands de Joues à Tradition alors moi mon message c'est de promouvoir les produits locaux donc venez acheter les produits du terroir ce sont des produits bien bien fabriqués en fait tout ce qui est produit transformé mais n'oubliez pas d'être acteur aussi de l'environnement en pratiquant le geste de tri pas seulement à la maison au bureau lors des manifestations et dans tous les espaces publics parce que c'est ça aussi que le président souhaite il souhaite que le geste de tri soit pratiqué au delà de chez soi mais dans tous les espaces publics et c'est d'ailleurs pourquoi on a aussi renforcé en fait les dispositifs de tri qui ont maintenant qui se sont multipliés sur l'espace public et pour la prochaine année il y aura beaucoup de choses qu'on va développer autour du geste de tri autour de la gratification du geste de tri donc que ça devienne un automatisme que ça devienne un automatisme tout à fait voilà merci Philippe Rotin donc à vous le message à ceux qui nous écoutent c'est déjà un grand merci aux visiteurs aux exposants c'est grâce à eux qu'on est là c'est une manifestation connue et reconnue le challenge pour nos organisateurs c'est de réussir à travailler bien ensemble pour faire bien ensemble puisque je pense qu'au niveau de la promotion de la manifestation on est vraiment bien 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 satisfait et puis jour à tradition c'est pas le jour de la manifestation je rebondis sur l'aspect recyclage nous dans nos productions on a vraiment cherché à recycler sous forme de compost sous forme de biofertilisants tous nos produits pour enrichir les sols et accompagner le développement des plantes et puis on a fait des formations aussi avec Cap Excellence les agriculteurs de Bimaro pour tous ces compostages cette année on a fait une à Bimaro et on est sensibilisés la gestion des composts donc c'est c'est une activité c'est une continuité de l'action et le jour à tradition c'est un jour le jour J et je dirais le jour à tradition je peux garder plus loin c'est la fête de la tradition c'est la fête de la tradition sans paix de chemin sans paix de chemin tu peux garder plus loin sans paix de chemin pour la tradition perdure merci Philippe Rotin et puis Liliane Piquon nous terminerons ce deuxième plateau avec vous oui d'abord remercier tous les exposants parce que sans tous ceux qui se donnent corps et âme parce qu'on sait que c'est difficile joie tradition n'existerait pas on le sait tous maintenant ils ont grandi en qualité et ils ont tenté de le faire en quantité malgré les difficultés donc en cela nous voulons tous les remercier et puis remercier tous ceux qui se sont impliqués pour l'organisation de cette fête et dire que joie tradition c'est la Guadeloupe qui grandit c'est la Guadeloupe qui bouge c'est la Guadeloupe qui change et qui apporte à son peuple à sa population la quintessence de tout ce que nous avons chez nous et qu'il faut qu'il faut valoriser à tout prix à travers la formation à travers un vrai professionnalisme aujourd'hui je ne pense pas qu'on ait grand chose à envier aux autres de l'extérieur donc pensons local consommons local grandissons ensemble c'est toute notre fierté en respectant bien sûr ces notions de développement durable à travers le tri et ce qui a été présenté à travers notre force notre convivialité notre l'assurance que nous devons rester ensemble pour être plus fort et aller plus loin merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et une bonne continuation à vous merci nous passons au troisième plateau avec d'autres invités nous avons Jean-Luc Céligny qui va nous rejoindre Jean-Luc Céligny qui s'occupe de politique rurale à CapExcellence Céligny alors soutien la filière à Picole vous pouvez mettre toutes ces bonnes choses ici toutes ces bonnes choses vous pouvez les mettre et je tiens à dire aussi que les bonnes choses qui sont ici ne repartent pas voilà les bonnes choses restent avec nous Jean-Luc Céligny donc politique rurale de CapExcellence alors j'aimerais savoir qui représente tous ces produits c'est madame voilà et nous verrons avec elle nous avons aussi on va dire madame Clothilde qui est ici merci madame Clothilde politique rurale vous faites partie de l'administratif au niveau de CapExcellence et puis Xavier Monduc qui s'occupe par Monsieur Monduc que j'aimerais bien voir un jour Monsieur Monduc avec les piments aromatisés donc il n'est pas là et il est remplacé par Monsieur Monsieur Céligny voilà Monsieur Céligny voilà merci merci beaucoup d'être là merci de venir nous parler de Jou à Tradition et tout de suite c'est vrai que je regarde ce qui se trouve sur la table mais nous y arriverons tout à l'heure puisqu'on dit le meilleur pour la fin on verra on verra tout à l'heure avec vous je débuterai avec Monsieur Céligny permettez que je puisse m'orienter vers lui puisqu'il s'occupe de la politique rurale donc à CapExcellence alors quand on dit politique rurale qu'entend-on par là Monsieur Céligny ? en réalité vous avez bien compris que l'objectif de cette commission développement territorial c'est développement rural développement urbain alors c'est vrai qu'il y a l'urbanisation croissante mais enfin CapExcellence souhaite véritablement et c'est la volonté du président Jalton qu'on s'intéresse à la ruralité d'accord nous avons trois villes à BIM Bemaou et Pointe-à-Pitre c'est vrai qu'il y a des politiques publiques que nous souhaitons mettre en place à destination de la ruralité parce que nécessairement la ruralité est le cœur d'une ville également même si Pointe-à-Pitre on pourrait considérer qu'il n'y en a pas mais sur Pointe-à-Pitre par exemple on a tendance à développer aussi des jardins partagés donc ça veut dire que quelque part il s'agit pour nous de mener une réflexion au-delà de la réflexion un diagnostic au-delà du diagnostic des actions concrètes pour tout simplement permettre à la ruralité d'exister avoir des actions concrètes en définitive c'est un petit peu le travail que nous faisons et Mme Clotilde qui est ici présente qui est l'administrative qui est directrice des politiques rurales et bien très tôt et bien dès le début de cette mandature à initier avec Cap Excellence avec l'élu que je suis également et bien des mesures fortes des actions fortes à destination de la ruralité à destination aussi des agriculteurs des agro-transformateurs et de ce fait Cap Excellence a un certain nombre de projets on peut parler de Cap Fort production, consommation et transformation locale ou alors production, transformation et consommation locale peu importe le sens mais en tout cas c'est un projet alimentaire territorial qui a vocation et bien de relocaliser l'alimentation au coeur du territoire et ça c'est important c'est fondamental favoriser aussi quelque part la prise de conscience sur l'intérêt pour nous de nous tourner vers les produits du théoire vers les produits locaux et faire l'éducation alimentaire alors justement monsieur Sélini je vois que vous êtes un passionné de tout cela alors à une époque jusqu'à maintenant on parlait d'autosuffisance alimentaire alors c'est vrai que ça a été vulgarisé mais vous vous dites on ne parle pas d'autosuffisance alimentaire on va plus loin dans la démarche ou on reformule les choses ou on réoriente les choses il est nécessaire de véritablement s'interroger je crois que il y a un débat sur l'autosuffisance ou l'autonomie etc. nous considérons et je considère pour ma part qu'on doit être capable de choisir à un moment donné l'alimentation que nous souhaitons c'est dans cette démarche là alors que quel que soit le nom aujourd'hui nous ne sommes pas capables de choisir nous sommes capables de choisir c'est ce que nous faisons aujourd'hui puisque définitivement nous pensons que nous avons l'obligation d'avoir une action forte s'agissant de l'alimentation c'est un petit peu cela et au regard des actions que nous avons pu mettre en place où nous distribuons par exemple des plans où nous incitons à faire prendre conscience à informer à faire découvrir avec les tout petits jusqu'aux plus grands avec d'autres projets également comme l'agroparque à Ibexcellence où là nous souhaitons véritablement douter le territoire d'un instrument performant innovant à destination des agriculteurs mais aussi des agrotransformateurs et de ce fait le projet alimentaire territorial que nous avons Capvor ne s'arrête pas au fait de proposer des actions mais aussi le fait même d'interroger la population et cette population que ce soit la population les consommateurs que ce soit aussi les agriculteurs eux-mêmes que ce soit les agrotransformateurs nous avons initié il n'y a pas si longtemps le 5 décembre une rencontre un échange pour faire un diagnostic de notre territoire et nous avons besoin de ce fait également et aujourd'hui par exemple tous ceux qui sont présents sur Joues à Tradition peuvent se rendre au stand de Cap Excellence afin de remplir un questionnaire ce questionnaire a vocation à découvrir certes les habitudes alimentaires mais aussi s'interroger sur ce que souhaite la population Henri Joseph dit qu'en réalité nous avons sur notre territoire ce dont nous avons besoin pour nous développer et donc nous à Cap Excellence nous avons le souhait de répondre aux aspirations de faire découvrir ou redécouvrir qu'est-ce qui coince qu'est-ce qui freine alors ? c'est la volonté qui parfois a pu coincer mais nous sommes dans une dynamique volonté politique volonté politique volonté aussi de nos concitoyens se tourner de plus en plus aussi vers la production locale ne pas considérer que ce qui vient de l'extérieur mais je pense que la prise de conscience a déjà eu lieu il y a fort longtemps qu'à la fois nos concitoyens mais aussi vous le voyez les agriculteurs les agrotransformateurs eux-mêmes puisque par exemple aujourd'hui je suis membre de jury et j'ai pu constater pour l'agrotransformation que la quasi-totalité pour ne pas dire 100% des personnes présentes ici c'est de la production locale monsieur Céligny nous aurons un discours vrai mais un discours je vois passionné et c'est vrai que je pourrais passer la journée à en parler avec vous ce que je ne ferai pas on pourra ouvrir un débat une autre fois mais vous dites oui les agriculteurs sont là il faut que la population puisse penser local consommer local mais je vous ai posé la question tout à l'heure quels sont les freins qu'est-ce qui coince vous avez dit c'est la volonté la volonté politique mais pas que maintenant arrivons au consommateur le consommateur lui qu'est-ce qu'il regarde en premier lieu c'est son porte-monnaie il regarde le porte-monnaie vous savez que les consommateurs guadeloupéens se sont appauvris depuis cette crise sanitaire et continue donc quand on dit consommer local la volonté du consommateur est peut-être là mais est-ce que justement son porte-monnaie peut suivre là-dedans et est-ce que pour vous c'est un réel frein ou est-ce qu'il y a une solution à cela ? alors c'est vrai que le consommateur a tendance à regarder son porte-monnaie mais il y a un élément également fondamental c'est la qualité du produit ce que demande le consommateur également aujourd'hui c'est la traçabilité ce que le consommateur demande également c'est que le produit soit quelque part corresponde à ses attentes et par rapport aux mots que nous avons je crois que la qualité il ne faut pas se mentir ça a son prix on est bien d'accord c'est vrai qu'il y a eu des efforts de la part des professionnels et vous passez dans certains stands il y a des des personnes qui sont présentes des exposants qui vous disent le prix que nous proposons ici n'est pas forcément le prix que nous proposons tout le temps il y a un effort de fait mais croyez-moi je n'aime pas forcément entendre cet argument là puisque parfois malheureusement nous allons dans des surfaces de vente et nous ne brochons pas tellement nous n'avons pas de regard très très prononcé parfois sur certains prix quand il s'agit de mettre le prix pour nos concitoyens nos exposants qui font de la qualité qui se lèvent trop qui se lèvent trop pardon qui font les produits avec amour et qui nécessairement puisque c'est un métier difficile agriculteur que ce soit go transformateur que ce soit artisan ces gens là ne comptent pas les heures et bien évidemment nous devons aussi parfois avoir à l'esprit que nous devons défendre notre production mais les prix le consommateur ne remet pas en cause tout cela il ne remet pas en cause l'acharnement des agriculteurs à vouloir bien faire et à vraiment orienter sur la qualité du produit effectivement et je ne parle pas d'ici à Joua Tradition j'ai élargi un petit peu le débat mais quand le porte-monnaie il ne suit pas quand on a une famille de cinq enfants de quatre enfants avec un SMIC pour pouvoir gérer son moi ce n'est pas la volonté qui manque mais il n'y a que ce frein là alors je vais juste vous poser une petite question que j'ai eu envie de poser mais je vous ai donc j'y vais j'y vais franco lorsque je regarde au niveau des écoles des écoles primaires et je me suis beaucoup interrogée là-dessus c'est vrai que les municipalités disent nous on veut favoriser le consommé local dans nos écoles oui alors je me dirais toutes les communes rencontrent des difficultés au niveau de leur budget mais est-ce que il ne faut pas mener une réflexion sur le fait de les petits déjeuners parce qu'il y en a qui ne prennent pas le petit déjeuner à la maison justement parce que le foyer est défavorisé parce que les parents ne peuvent pas pourquoi justement ne pas établir je ne suis pas élue donc je ne sais pas je vous pose la question des petits déjeuners dans les écoles offerts par justement la municipalité par la ville ce serait peut-être prendre l'argent sur un autre poste mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup justement pour donner le goût aux enfants de consommer local et ce serait une bonne action au niveau des municipalités et je ferme la parenthèse parce que c'est vrai que je peux aller bien plus loin avec vous alors vous ne croyez pas si bien dire dans la mesure où j'ai bien entendu la réflexion d'offrir mais il faut savoir que c'est l'une de nos actions aussi que nous avions mené madame Clotilde pour en témoigner c'est-à-dire au niveau des écoles nous avons mis en place des petits déjeuners pour les enfants sur le territoire de Cap Excellence et au-delà du territoire de Cap Excellence dans les écoles oui dans les écoles de la commune de chaque ville membre de Cap Excellence s'agissant maintenant par exemple de la ville des Abîmes nous avons un projet alimentaire territorial sur la restauration collective et de ce fait régulièrement les menus se proposent à base de produits locaux pour faire découvrir redécouvrir habituer les enfants aux produits du terroir et donc c'est vrai que nous avons une politique volontariste en la matière s'agissant de la ville des Abîmes je crois savoir que la ville de Bémarou a son projet alimentaire territorial sur la restauration collective donc ces éléments-là nous les prenons en considération et nous avions cette action à destination justement des écoles où nous avons organisé là des rencontres avec préparer des menus avec un diététicien je crois et nous avons proposé cela dans les écoles mais je laisse Madame Cloutil volontiers exprimer oui effectivement vous êtes élue donc à la ville de Bémarou alors c'est une action que nous avons eu l'occasion de porter mais c'est pas une action effectivement qui est fréquente c'est-à-dire que c'est une action ponctuelle donc tous les matins on n'offre pas un petit déjeuner aux enfants c'est une action qui peut se faire une à deux fois dans l'année mais qui n'est pas systématique systématique effectivement mais il est vrai que lorsque vous avez 66 écoles sur le territoire c'est un grand territoire je parle des écoles primaires oui 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 nous avons nous avons 66 écoles primaires et maternelles sur le territoire de Cap Excellence c'est énorme donc ce sont des choses ce sont des réflexions que nous menons dans le cadre de nos différents projets alimentaires territoriaux à savoir si effectivement ce sont des actions à mener de façon fréquente ou de façon occasionnelle voilà mais ce sont des réflexions qui sont portées qui sont portées tout à fait il faut selon vous aller plus loin oui il faut aller plus loin c'est-à-dire qu'au-delà des petits déjeuners au niveau des cantines scolaires il y a une action qui est portée tant sous la consommation locale tant sous la consommation sous le gaspillage alimentaire donc ce sont vraiment des actions autour de l'alimentation qui va de la terre à l'assiette ou à la poubelle on peut même dire de la terre à la poubelle et où on agit tant sous la consommation locale à prendre aux enfants le goût des fruits et légumes de chez nous en passant par les plantés parce qu'il ne suffit pas de leur dire manger local il faut que demain ils puissent pouvoir trouver ces produits locaux aussi donc d'où le fait d'action de plantés mais aussi sous le gaspillage alimentaire puisque le gaspillage alimentaire comme on le sait c'est un énorme poste de dépense qui existe dans les collectivités mais aussi dans les foyers oui alors lorsqu'on parle de politique rurale c'est un sujet vraiment qui passionne et vous avez vu comment M. Zemini en parle on parle avec passion le consommé local je pense que les Guadeloupéens l'ont intégré maintenant comment pousser ou favoriser cette consommation locale et je crois que c'est là où se trouve vraiment la difficulté puisque les Guadeloupéens sont partants sauf que ils ont un argument qu'on peut accepter ou pas mais le consommé local avec le prix du consommé local peut être un frein alors est-ce qu'on peut mettre en place des politiques pour les politiques publiques pour pousser à cela alors on y travaille ça va pas se faire du jour au lendemain on y se travaille actuellement avec les agriculteurs les agrotransformateurs les distributeurs donc toute la chaîne alimentaire pour pouvoir trouver des solutions puisqu'on va pas les trouver seuls ces solutions ce sont les spécialistes ce sont eux les spécialistes de la chaîne alimentaire pour voir où est-ce que ça coince ça peut aussi coincer au niveau de la distribution si effectivement vous avez 4 camions réfrigérés qui fonctionnent à vide sur le territoire on peut avoir des économies d'échelle qui peuvent avoir aussi un impact après sur le portefeuille de l'habitant nous sommes sur un territoire où nous connaissons pas mal d'intempéries il faut voir aussi s'il ne faut pas réadapter notre façon de planter peut-être planter plus sur serre de manière à ce que en septembre qu'on puisse retrouver de la laitue si en septembre on n'a pas de laitue on a très peu c'est normal que le prix il hausse c'est l'offre et la demande voilà donc je pense qu'il faut revoir on est en train d'y travailler c'est pas nous qui allons revoir c'est toute cette chaîne avec nos partenaires quels sont les freins comment les lever quels sont les outils où aller chercher les outils financiers puisque ces outils existent ils existent mais il faut les adapter ils sont pas forcément alors on a une problématique c'est que souvent il y a des outils qui existent pour la métropole mais qui ne sont pas forcément adaptés à nos conditions locaux donc locales donc il faut vraiment qu'on puisse pouvoir trouver la on va dire la fenêtre l'articulation et je pense que c'est vrai que le Covid a eu du mauvais du très mauvais mais il a eu aussi du bon parce qu'il a permis aux gens de retourner vers la production locale et cette fenêtre de tir qui est ouverte aujourd'hui par l'État je pense qu'il faut en profiter on en parlait dernièrement dans le cadre de la stratégie que nous portons avec les différents acteurs il faut profiter de cette fenêtre de tir de cette fenêtre financière pour voir quels sont les outils que nous pouvons mettre en place tous les outils ne peuvent pas être portés par une collectivité il y a ceux qui doivent être portés par le privé c'est aussi leur ça relève aussi de leur mission de développer un certain nombre de choses nous nous serons toujours là pour pouvoir accompagner que ce soit en termes d'ingénierie ou en matière technique s'il y a un besoin alors justement juste avant monsieur Séni vous pourrez réagir est-ce que dans le cadre de l'Europe il y a aussi des fenêtres ouvertes et je veux penser à la PAC donc la politique agricole commune est-ce qu'il y aurait des dispositifs qui pourraient justement permettre d'arriver ou d'avancer sur ce sujet alors le nouveau la nouvelle PAC est arrivée elle est arrivée on a eu je pense la chance et l'opportunité nos territoires de Cap Excellence de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle un groupe d'action locale donc pour le développement rural donc on a un groupe d'action locale ruralité d'excellence qui va être signé mercredi en région donc pour tous les EPCI donc ça va nous permettre d'agir sur la ruralité ensuite en ce qui concerne les agriculteurs la PAC prend vraiment en compte les agriculteurs moi de ce que j'ai pu voir la difficulté qui se pose ils disent que ça ne suffit pas alors il y a une difficulté c'est que c'est du remboursement et ça il faut l'entendre lorsque vous devez avancer des fonds il faut les avoir oui il faut les avoir et en Guadeloupe nous avons ce qu'on appelle une agriculture familiale on appelle l'agriculture à grande échelle c'est une petite agriculture qui a du bon si elle est bien faite on est une agriculture anciennement agroécologique voilà une très belle agriculture mais ça que c'est des petites unités et ça ne répond pas forcément aux comment dire ça aux sélections qui sont faites par l'Europe qui sont à une plus grande échelle voilà donc il y a des il y a des cases des critères voilà il y a des critères pour l'Europe et des fois on peut ne pas y répondre mais je pense que c'est l'un des freins c'est pas le fait de ne pas pouvoir y répondre c'est le fait de ne pas pouvoir se mettre ensemble pour y répondre on y revient monsieur Céligny c'est précisément ce que j'allais dire dans la mesure où lorsque vous mettez en évidence le prix des produits on fait référence là à la vie chère également d'accord et nos concitoyens ils sont sensibles on le sait il y a déjà eu énormément de manifestations et force est de constater qu'il n'y a que très peu d'impact et donc c'est vrai que Cap Excellence à son échelle seule ne peut pas arriver à inverser les chaussées en se mettant ensemble et ça c'est important les collectivités majeures mais aussi toutes les parties prenantes qui veulent faire avancer ce dossier il y a déjà eu de multiples tentatives on le sait à l'échelle de l'Europe vous en avez parlé mais nous devons nous doter là d'instruments avec les politiques que nous avons pour pouvoir plaider la cause qui est la nôtre mais Cap Excellence à son échelle ne peut y arriver seul de la même manière aussi que nous avons la volonté d'agir sur notre territoire sur les terres à préserver mais seul également puisque nous avons une stratégie également que nous comptons mettre en place de développement rural nous avons fait le diagnostic nous sommes en train de présenter les premiers fruits mais Cap Excellence sur son territoire on ne peut y arriver seul ce diagnostic de Cap Excellence c'est très bien mais enfin il faut également que les autres EPCI fassent le diagnostic pour que globalement sur ce territoire nous arrivions à identifier dans le cadre d'un diagnostic les freins les forces les faiblesses forcément et donc s'agissant également du prix que vous faites référence il faut que nous nous mettions et autour d'une table nous devons cesser de le faire nous avons déjà mené des actions mais enfin les actions ne sont pas terminées il faudrait en initier d'autres voilà en tout cas la démarche qui est la nôtre et pour faire référence tout à l'heure rapidement puisque nous devons passer la parole c'est vrai qu'il n'y a pas encore parlé allez-y terminez terminez votre phrase non je disais encore une autre action qui fait la démonstration que Cap Excellence n'est pas seul nous avons Mossotella par exemple où là ils se sont organisés à Iguaflor pour faire une production avec des terres non chlordécone avec une traçabilité avec le respect d'un cahier des chats voilà encore une fois une action mise en oeuvre Iguaflor avec lequel nous avons eu aussi l'occasion et l'opportunité de travailler merci alors nous partons vers les pâtisseries d'Ève avec madame Evelyne Siouracan est-ce que j'ai écorché votre nom ou pas ? pas du tout c'est parfait c'est parfait voilà donc les pâtisseries d'Ève dites-nous un petit peu plus au-delà de ce que nos yeux nous disent alors vraiment les pâtisseries d'Ève existent depuis combien de temps et qu'est-ce qu'on peut trouver chez vous ? alors voilà les pâtisseries d'Ève existent depuis deux ans les pâtisseries d'Ève c'est-à-dire deux ans c'est-à-dire que ce sont des pâtisseries 100% locales je fais mes farines alors fruits à pain ignam patates douces manioc et j'utilise les confitures c'est les fruits locaux c'est que du c'est du jardin au four au fourneau à l'atelier voilà c'est l'idéal mais avant tout j'aimerais relever excusez-moi j'ai pas retenu je pense que quand vous parliez en fait le concept consommateur je pense c'est un problème de culture culinaire ils sont restés voilà sur une culture culinaire autre et maintenant on a l'impression que le bois de loupéen découvre les produits découvre les produits et maintenant on travaille on transforme mais il y a une éducation à faire derrière il y a une éducation on peut faire des jardins ce qu'on veut mais si on leur explique pas comment travailler autrement le produit ça va toujours être pareil en fait voilà ça c'est important et on dit économiquement peut-être c'est un coût supérieur mais justement parce que comme ils étaient toujours sur la cuisine d'avant et autres donc maintenant comme la farine de frites à pain quand on va dans la grande distribution bon qu'importe les artisans la farine de frites à pain ils vont dire bon c'est cher parce qu'ils savent pas l'utiliser c'est du travail ils savent pas l'utiliser c'est pas le même dosage que la farine de blé et c'est beaucoup plus économique quand on sait l'utiliser plus digeste sans gluten magnifique voilà mais permettez est-ce que vous n'avez pas un travail à faire en amont c'est-à-dire peut-être avec d'autres de de mettre en place des recettes mais surtout surtout de faire en sorte qu'il y ait une édition de 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 livres de recettes avec ces farines farine de manioc farine de frites à pain farine de banane etc est-ce que il ne faut pas accompagner tout ça par un livre de cuisine pour que les gens puissent s'approprier parce que c'est vrai vous dites ils savent pas l'utiliser justement c'est pour ça mais il faut pas un support alors j'explique aux clients parce que quand je leur propose bon tout ça c'est fait avec de la farine toutes les pâtisseries avec la farine de frites à pain ils me disent frites à pain et grimaces je leur fais goûter ils me font ils me font j'ai dit bah oui parce qu'on travaille la farine différemment je leur explique derrière et je leur dis voilà parce qu'on a déjà bon il y a beaucoup de gens qui disent la farine de frites à pain bon c'est cher bon c'est lourd mais quand on sait travailler donc c'est une question d'éducation culinaire encore derrière on peut développer on peut aller au delà parce que même les farines locales on développe mais j'ai l'impression ça va pas plus loin alors qu'on peut faire beaucoup plus alors moi à mon niveau je fais l'idée c'est toutes les pâtisseries avec nos produits locaux les fruits je vais je cueille mes fruits de saison je fais mes confitures que ce soit les neffres qu'on connait pas j'explique aux clients les goyaves pourquoi voilà tout ferait en saison le parfum est différent et quand on fait bon c'est une richesse c'est une richesse on n'a pas moi je vais pas en grande distribution excusez-moi je consomme local je plante je plante je consomme local l'idéal c'est d'avoir justement un verger justement les fruits de tapin on les récolte un peu partout un verger je cueille mes fruits je fais je prends mon sucre de canne donc vous prenez tout chez vous voilà je vais dans les bois les neffles je prends les neffles j'explique aux clients ce que c'est des neffles c'est magnifique je fais des confitures et voilà on perd c'est pour ça je parle de culture culinaire la richesse nous avons enfin nous avons je suis pas voilà très ancienne mais il faut rééduquer expliquer comment cuisiner pour développer est-ce qu'on peut dire que les gens s'approprient vos produits ou est-ce que ça a du mal à prendre ah non pas du tout ils sont contents parce qu'ils découvrent autre chose parce que je leur montre qu'avec nos produits nos farines on peut faire de la pâtisserie fine des religieuses des éclairs mais c'est apprendre voilà il faut rééduquer montrer comment faire c'est tout parce que c'est bien de mettre bon on va dire on met bon maintenant on découvre nos produits locaux les produits terroir machin mais si on n'explique pas comment travailler bon c'est clair que le consommateur va trouver que c'est cher parce qu'il va prendre il saura pas le travailler ou bien on va dire ben consommer du fruit à pain voilà des ignames mais on peut faire des croustilles d'ignames même pour les enfants moi j'ai testé un agriculteur m'a dit mais c'est bizarre mon enfant qui mange jamais de fruits à pain ou d'ignames j'ai fait des croustilles j'ai mis du fromage j'ai mis des petites choses c'est parti donc voilà je pense que c'est une éducation alors juste avant puisqu'on n'a plus de temps monsieur Céligny on va faire un petit tour de plateau et vous pourrez dire ce que vous avez à dire rapidement puisqu'il nous reste très peu de temps donc pourquoi joue à tradition on va faire le tour de plateau pourquoi joue à tradition alors je vais vous dire ça fait des années que je travaille la terre je regarde ce qu'il y a à faire en Guadeloupe parce que moi je suis née là-bas mais ma famille voilà je suis la neuvième et c'est maintenant je pense que c'est le moment de mettre en avant ce que nous avons expliqué je fais du pain avec les farines locales je fais toutes sortes de choses d'accord maintenant je pense que on peut former les gens expliquer comment utiliser et voilà c'est pour ça j'ai décidé de faire jouer à tradition montrer ce qu'on pouvait faire avec notre recherche vous êtes installée en Guadeloupe ? oui je suis à Capester à Capester donc un message à ceux qui nous écoutent ? c'est à dire que bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont vers la grande distribution tout ce qui est transformé alors que nous avons voilà tout ce qu'il faut ici mais il faut savoir il faut connaître et puis il y a une partie qui doit voilà peut-être il y a une partie qui doit soutenir faire peut-être des animations des ateliers et en amont je pense que ça sera beaucoup plus homogène parce que c'est comme bon on développe et tout mais si on ne sait pas utiliser on n'avancera pas merci beaucoup merci les pâtisseries d'Eve monsieur Célini rapidement puisque nous n'avons plus de temps je disais que je souhaitais réagir à ce que vient de dire madame qui est d'une importance fondamentale et cela permettra de mieux comprendre la démarche de CapExcellence elle vient de dire qu'il faut expliquer qu'il faut faire l'éducation et c'est bien ce que nous faisons dans le cadre de notre projet alimentaire territorial nous avons mis en place sur le site de CapExcellence des tutoriels en nous cuisiner local consommons local des tutoriels où nous avons mis sur le site de CapExcellence des recettes où un chef explique comment cuisiner les produits locaux et quand elle dit qu'ils ne savent pas comment l'utiliser ce n'est pas faux et nous l'avons compris et c'est la raison pour laquelle tous nos concitoyens peuvent trouver sur ce site de CapExcellence les tutoriels les vidéos qui expliquent comment cuisiner les produits locaux nous passons du discours à l'acte et nous l'avons compris depuis fort longtemps et ce qu'elle dit c'est avec justesse que nous devons éduquer et c'est l'un des piliers d'ailleurs du projet alimentaire territorial de CapExcellence éduquer du plus jeune âge jusqu'aux plus anciens merci monsieur Célini madame Clotilde alors on terminera avec vous un vrai message un message ceux qui ne sont pas encore là il faut qu'ils viennent et je ne sais pas si c'est dit allez-y un message juin tradition c'est un événement incontournable pour la Guadeloupe il a lieu chaque année au mois de décembre et je pense qu'il est important il permet de découvrir l'innovation il permet de découvrir des nouveaux produits qui ont été créés durant l'année et voilà je pense qu'on a déjà tout dit nous avons des consommateurs avertis maintenant il faut continuer l'éducation il faut continuer à former à informer et continuer le travail que nous faisons d'accompagner nos agriculteurs et toute la chaîne de distribution du système alimentaire de la terre jusqu'aux déchets au News Radio sur outremernews.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !